Riche, stimulant et déstabilisant peut-être ? Le plaisir ? Ce serait enrichissant. Énergisant. J'ai une formation en design, je suis designer global. Je suis également bénévole pour Make Sense. Je fais de l'éducation sportive, je fais de l'animation. Je pourrais appeler les socioculturelles pour des collégiens avec une société qui s'appelle IAPUCA. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai une formation d'ingénieur en biologie. Et puis maintenant je travaille à Explore dans la sensibilisation aux enjeux environnementaux. La facilitation au quotidien me permet d'animer et de co-construire. Il y a des outils, des techniques et des méthodes qui sont très puissantes pour faire avancer les participants. On apportera des solutions à travers le collectif. Donc on a tout intérêt à fédérer les gens et à déjà les faire travailler en équipe. Ma curiosité, c'est vraiment ça qui m'a motivé à m'inscrire dans cette formation. L'énergie et les valeurs de IAPUCA, du collectif, que j'adore. Je pense que c'est des outils que j'avais touchés du doigt pour essayer de co-construire le parcours, mais que je ne maîtrisais pas vraiment. Je me suis dit que c'est exactement ça qu'il faut pour pouvoir suivre. Et le cadre, effectivement, de venir faire ces trois jours de formation à Goncarneau m'a facilité le choix. C'est la première matinée d'introduction où on a appris à se connaître, où on a appris les bases et surtout, on a appris à définir ce que c'était que la facilitation. La période de conception. L'événement, ou méthode en tout cas, qui avait été utilisée, c'était la restitution sous contrainte. Au moment, en sous-groupe, on a travaillé sur la conception d'une séquence, avec le choix des outils, des techniques très puissants, très forts. Marion, quand elle facilite, elle fait toujours un petit coup, schlap, à la fin de la session. Je dirais tous les à côté de la formation, conviviaux, tous les temps informés. Le pouvoir du collectif est le pouvoir de réussir à trouver des réponses grâce à un groupe. C'est une citation qui nous vient en tête, mais tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Que la coopération, c'est très puissant. Il ne faut jamais rester dans sa bulle et être toujours bien entouré et se faire challenger sur ses idées, donc le collectif, c'est très important. Faire ensemble, mais en ayant toujours un objectif pour savoir où est-ce qu'on va. Toutes les personnes qui doivent travailler avec de l'humain, avec des équipes, avec du collectif au quotidien. Peut-être à des managers. Tout le monde, parce que je pense qu'on est tous entourés de personnes et c'est chouette d'apprendre à fonctionner en collectif. Peut-être à ma maman qui est professeure depuis longtemps, qui s'intéresse à ces sujets-là. Je vais sûrement s'ouvrir quand je vais le dire, mais à ma maman, moi aussi. À tous les animateurs qui souhaiteraient diversifier leurs techniques, leurs méthodes, prendre du recul sur leurs pratiques et finalement... Toutes les organisations, si c'était possible. Coupez ! C'est... Est-ce que tu pourrais nous refaire le crâne de faim, s'il te plaît, Cécile ? Ha ! Génial ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501